Notre maison commune est en désordre, à l'image de notre monde. Ces fondations s'érodent, ces murs se lézardent, parfois sous les coups de boutoirs de ceux-là même qui l'ont construite. Des tabous que l'on pensait inviolables sont levés. La guerre d'annexion, l'usage de l'arme chimique, la détention de masse dans l'impunité. Des droits que l'on croyait acquis sont bafoués. Et notre système international, prisonnier de nos rivalités, n'a plus la force de sanctionner ces abus. A l'heure où la pandémie nourrit la peur du déclin, le récit de l'impuissance collective, je veux ici le dire très clairement. Face à l'urgence sanitaire, face aux défis climatiques, face au recul des droits, c'est ici et maintenant qu'il faut agir. Avec ceux qui veulent, avec ceux qui le peuvent, en exploitant tous les espaces possibles de coopération. ... ... Merci, M. le Président. J'ai l'honneur de laisser la parole à M. Emmanuel Macron, Président de la République française. Je souhaite remercier le Président de la République française pour ce statement que j'ai fait. ... Sous-titrage ST' 501